Quand mon père me raconte ça, je suis vraiment en colère, j'ai dit quand même, il y avait des morts à côté de lui, des amis, des gens, je ne sais pas, des proches. Pour moins que ça, je finis en psychiatrie, je finis, je ne sais pas, cabossé, fini. Maintenant que je sais, je pense que je suis beaucoup plus apte à vivre ma vie qu'avant, où j'étais hantée par des fantômes et que je ne le savais même pas. Maintenant que j'ai lu ses mémoires, j'ai très envie de réparer ce silence de ma part. J'ai plein de questions de précision, j'ai mis plein de petits post-it dans le livre à des passages où j'ai envie qu'ils réagissent. Après, je sais que ça ne va pas être facile. En tout cas, faire parler ses mémoires, faire parler ses récits de personnes colonisées comme mon père, ça me permet de, quelque part, d'avoir le sentiment de lui rendre justice, un peu de justice. À l'origine de ces fragments d'Algérie, il y a la colère, l'indignation, mais aussi parfois la fierté et la joie. Qu'ils et elles soient descendants d'immigrés algériens, de militaires français, de harkis et de pieds noirs, leurs voix se détachent les unes des autres en fonction de leur point de vue et de leur héritage. Au fil de mes recherches, j'ai réalisé que les mémoires pouvaient être plurielles, à la fois contradictoires et complémentaires, au sein du même groupe mémoriel. Alors, dans ce dernier épisode de Fragments d'Algérie, aux côtés d'expertes du sujet, j'ai voulu comprendre ce que ces mémoires avaient en commun. Malgré leur divergence, j'ai voulu savoir comment elles pouvaient résonner entre elles. Je suis Adèle Salmon, bienvenue dans le septième et dernier épisode de Fragments d'Algérie. L'Algérie, c'est la France. La guerre coloniale, une gigantesque affaire commerciale. Qu'attendez-vous pour vous soulever ? C'est difficile de se figurer son grand-père comme un assassin. Le souvenir des Harkis doit être gravé dans la mémoire nationale. C'est à tes honneurs, monsieur le Président ! C'est quelque chose de vertigineux, d'effrayant en fait. C'est pas juste une histoire entre les gentils et les méchants, c'est un monde en noir et blanc. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce soir et d'être venus surtout aussi nombreux. Alors, pour ce dernier épisode, j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée. Bonsoir Sylvie Tenneau. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous êtes spécialiste de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Merci beaucoup d'être avec nous. Safia Metidji, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne et thérapeute familiale, maître de conférences à l'Université de Lille. Et en 2016, vous avez soutenu une thèse sur la mémoire traumatique des descendants de la guerre d'Algérie. Bonsoir, Kautar Archi. Vous êtes chercheuse en sociologie, écrivaine et enseignante à l'Université Paris 13. Alors, merci à toutes les trois d'être avec nous. Donc, ce soir, on va revenir ensemble sur les témoignages que j'ai recueillis au sein du podcast Fragments d'Algérie. Et on va commencer par un sujet qui est beaucoup revenu dans les interviews des descendants. C'est la question du silence auquel les descendants ont été confrontés très, très, très tôt dans leur vie. Donc, un silence au sein de leur propre famille, mais un silence aussi dans la société, au sein de l'État français. Et je voudrais qu'on commence par écouter quelques extraits qui abordent cette question. Mon père, lui, je crois qu'il s'était résigné, en fait. C'est vraiment devenu un mur. Il s'est enfermé, voilà, dans le silence. Et ma mère, jusqu'à sa mort, elle a complètement respecté ce silence. Mais au fond d'elle, elle était vraiment révoltée. Si le gouvernement français, après la guerre d'Algérie, ne s'était pas efforcé avec autant de hargne à cacher la réalité de cette guerre et de ce qui s'y était produit, on serait dans une mémoire tellement plus apaisée aujourd'hui, 60 ans après. Je ne crois pas avoir besoin qu'on reconnaisse des souffrances, j'ai besoin qu'on établisse les faits, j'ai besoin qu'on dise l'indicible, qu'on dise la violence, qu'on dise la torture. Si c'est la France qui a commis ça, il faut le dire. Si c'est le FLN qui a commis ça, il y a des erreurs dans des guerres. Donc, il faut le dire aussi, c'est un fait et qu'on passe à autre chose. On ne connaît pas la vérité. Alors, Sylvie Tenneau, est-ce que pour vous, cette idée du silence d'État, c'est une perception erronée de la part des descendants ? Ou est-ce que la France a vraiment mené une politique publique sur la mémoire de la guerre d'Algérie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est toujours très paradoxal pour moi, l'idée du silence, parce que c'est effectivement une constante des discours chez les gens qui ont vécu cette guerre ou dont les familles l'ont vécu. Et d'un autre côté, nous, les historiens, on peut collecter quantité d'indices disant que quand même, on en parle beaucoup plus. En particulier, moi, j'aime bien faire des comparaisons. Je prends la guerre d'Indochine ou je prends l'insurrection malgache de 1947 ou je prends la Nouvelle-Calédonie, qui est complètement d'actualité et qui est pourtant une histoire coloniale à laquelle on ne s'intéresse pas. Donc, je n'ai pas vraiment d'explication sur le silence. Je crois que ma voisine aura peut-être plus à dire sur un silence qu'à mon avis, il faut bien le situer dans les familles. Du côté de l'État, évidemment, l'État français, en 1962, est le vaincu et c'est une défaite. Donc, on ne va pas se lancer dans une politique de commémoration nationale avec faste et grande ampleur. Néanmoins, il y a des politiques publiques qui sont toujours des politiques en réponse à des demandes associatives. Il y a eu beaucoup de lois concernant les Français d'Algérie rapatriés pour les aider à se réinstaller. Alors, c'est insuffisant, il y a toujours des revendications, mais il n'empêche qu'il y a eu beaucoup de lois, beaucoup de dispositifs. Concernant les Harkis, ça a été beaucoup plus tardif parce qu'en fait, les Harkis n'ont pas du tout eu la même organisation associative. Donc, ils n'ont pas réussi à peser de la même façon. Mais en 1994, il y a un grand plan Harkis. Puis depuis, il y a eu plusieurs dispositifs. Et puis, les anciens combattants, les deux premières associations d'anciens combattants, elles naissent pendant la guerre. Donc, en 1967, il y a un titre de reconnaissance de la nation. En 1974, il y a une carte d'anciens combattants. Ce n'est pas encore dans le cadre d'une guerre, c'est dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Et en 1999, il y a la reconnaissance de la guerre dans les textes qui régissent le statut des anciens combattants. Donc, c'est un paradoxe dont je n'ai toujours pas la réponse. Si ce n'est que je crois qu'il y a un caractère performatif du discours le silence, c'est-à-dire qu'à force de répéter qu'il y a le silence, les gens en sont convaincus. Et du coup, moi, ça me gêne, ce caractère performatif, parce qu'il peut empêcher d'en parler. C'est-à-dire qu'on épouse le discours du silence et on le reproduit soi-même. Je prendrais un exemple assez simple. Dans les programmes scolaires, il y a des évolutions. Mais à un moment donné, il y avait le choix entre les mémoires de la Seconde Guerre mondiale et les mémoires de la guerre d'Algérie. Et les enseignants portaient en majorité leur choix plutôt sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Ça leur semblait moins risqué. Ils n'avaient pas l'impression qu'ils allaient toucher quelque chose d'aussi sensible que s'ils allaient sur la guerre d'Algérie. Alors que ceux qui ont fait l'effort de le faire ont constaté que finalement, ça se passait bien dans leur classe. Saftam et Tidji, dans le cadre de vos recherches et de vos consultations, vous avez aussi constaté le poids du silence chez les descendants des familles liées à la guerre d'Algérie. Quel est l'impact de ce silence sur leur existence ? Alors, peut-être des silences. Je vais l'utiliser sans doute au pluriel. On parlait justement précédemment du silence de l'État. Mais par définition, le silence de l'État préserve aussi les intérêts de l'État. Donc, la question, elle s'est faite en France, mais ça s'est aussi tissé en Algérie, à savoir qu'après une guerre, en règle générale, il faut se solidifier. Il faut développer des valeurs communes pour recréer une cohésion. Donc, de fait, en France, ça a été sans doute autour du déni qui s'est tissé au détriment des individualités. En Algérie aussi, il me semble que c'est l'un de vos témoins qui s'appelle Ferhat, qui disait, mais voilà, la mémoire algérienne, c'est la glorification, c'est la victoire. Alors que voilà, il y a sans doute une autre histoire à un niveau sous-jacent. Il faut aller la rechercher. Donc, il y a déjà ce silence-là. Puis il y a le silence sans doute militaire, le silence de l'armée, le secret défense. Et puis, il y a le silence, effectivement, des personnes, des petites gens, des histoires plus familiales, avec un petit H, histoire familiale, histoire personnelle. Et ces silences-là, comme le disait Sylvie Thénault à l'instant, c'est très juste, il y a des familles où on parle. J'avais même une patiente qui me dit, mais moi, mon père, il n'arrête pas de me parler de la guerre d'Algérie. Mais tout le monde se lève avec mes frères et soeurs. On lui dit, ah non, pas encore. Donc, il y a des familles où ça parle et puis on n'a pas forcément envie d'entendre. Ça, c'est toujours aussi intéressant. Et puis, il y a des familles, effectivement, où on n'en parle pas parce que ce sont des silences secrets. Tout le monde sait, plus ou moins, et puis on n'en parle pas forcément. Il y a des silences oublis, véritablement, qui ne hantent pas. Et puis, il y a effectivement le silence traumatique. C'est très important de parler de silence au pluriel. Tout le paradoxe du silence aussi, sur le plan familial, ce que j'observe, c'est que c'est justement lui qui transmet. Là où on imagine que la parole serait celle qui, par le verbal, permettrait en tout cas d'en savoir quelque chose, eh bien, ce n'est pas si vrai. Je pense que c'est Hélène, qu'on a entendue tout à l'heure, qui disait, mais moi, quand on me parlait, je suis comme une paroi de verre où tout glisse. Enfin, il y a des paroles qui font silence, justement, en fin de compte. Je pense vraiment que le silence, c'est ce qui, véritablement, est transmis. Et ce qui suscite, effectivement, aussi la curiosité. Ce sont des silences parlants et qu'on reçoit. Et il s'agit, effectivement, de savoir quoi, quoi véritablement en faire. C'est Kierkegaard, le philosophe, qui disait, mais le plus sûr des silences, ce n'est pas de se taire, mais de parler. Parler, ça peut être, effectivement, une sorte de brume, de brouillard pour ne pas être entendu véritablement. Le silence, par contre, c'est ça qui va éveiller au sein d'une parole. Ça se tait à un moment très précis. Et c'est ce silence-là qui va laisser place à de l'affect. Ça peut être des sanglots dans la gorge. Ça peut être, en tout cas, une non-réponse. Nous, en psychologie, en psychanalyse notamment, on sait aussi qu'il sert à quelque chose. Dans vos podcasts, effectivement, on entend qu'il ne s'agit pas de transmettre de la douleur à ses enfants. Mais il sert aussi à autre chose, ce silence. Il sert à ne pas se séparer des êtres chers disparus. Dès lors que je nomme l'objet d'amour perdu, je le perds. Je ne le nommerai donc pas. Et je ferai silence pour ne pas avoir à le perdre. C'est une façon de conserver intacte les morts, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un deuil impossible. C'est aussi important d'entendre le silence à ce niveau-là. Merci. Kautar Archi, vous, vous êtes intéressé aux descendants de l'immigration postcoloniale. Comment est-ce qu'on grandit quand nos récits familiaux ne coïncident pas, en fait, avec le discours dominant ou avec ce qu'on peut apprendre à l'école ? Qu'est-ce que ça vient créer comme décalage chez le descendant, à votre avis ? Alors, la question des descendants et des descendantes, elle est effectivement assez complexe, puisqu'une partie de ces descendants a décidé de traiter de cette question algérienne de manière diverse. Certains se sont engagés dans le militantisme, d'autres ont décidé de s'engager dans la voie culturelle et artistique, d'autres ont décidé de ne pas en faire quelque chose qui serait leur vie, et simplement, peut-être aussi, effectivement, garder ça au sein de l'histoire familiale. Ce qui est évident, c'est que les silences disent quelque chose. Nos camarades l'ont bien explicité. Mais il y a aussi des formes de pression, il y a des politiques d'État, il y a des discours dominants, il y a des mensonges, il y a des réécritures de l'histoire, qui empêchent aussi certaines personnes de venir attester tout simplement de la souffrance qui est la leur, et de l'injustice qui leur a été faite. Et il me semble, effectivement, que pour les descendants de l'immigration postcoloniale, alors, je généralise à travers cette expression, bien évidemment, c'est un groupe hétérogène, comme n'importe quel groupe social que l'on saisirait uniquement à travers son ascendance, mais quelque chose se joue, évidemment, ici, d'un rapport de force qui va, par la suite, se perpétuer à travers le temps, puisque si la colonisation cesse, ce n'est pas pour autant que la colonialité de l'État français disparaît. Et c'est la difficulté à laquelle les descendantes et descendants d'immigration postcoloniale ne cessent de se confronter. Et je pense ici, notamment, aux grandes luttes historiques qui ont été menées pour l'égalité et contre le racisme, si je me situe au niveau des années 1980, c'est finalement de revivre à nouveau des formes d'injustice, de revivre à nouveau des formes de marginalisation, de revivre à nouveau des crimes, qui sont des crimes à mobile et à caractère raciste. Les années 1970, en France, notamment dans le Sud, sont une période, et c'est un espace qui est particulièrement marqué par cette histoire-là. Donc il y a une lutte politique qui ne cesse pas. Il y a une lutte politique qui s'impose aux individus, parce que le racisme fonctionne comme un principe héréditaire et biologique dont il est extrêmement difficile de s'extraire, a fortiori dans une société française où le racisme est d'ordre systémique et structurel et pas accidentel ou conjoncturel. Cette situation-là de descendants, elle continue à émerger, à effleurer dans n'importe quel acte de la vie quotidienne. Le fait de rechercher un emploi, le fait de vouloir obtenir un logement, le fait de vouloir inscrire ses enfants dans une école, le fait de marcher tout simplement dans la rue et d'être contrôlé arbitrairement par la police, tout cela, d'une certaine manière, ne cesse de rappeler à une partie de la population française qu'elle est constituée au sein du corps national comme un corps étranger ou comme un corps indésirable. Et il suffit de voir ce qu'il se passe actuellement dans la société française. Je ne parlerai pas de la présidentielle, mais après tout, c'est aussi le temps que nous vivons politiquement ensemble, du moins je l'espère. Et on voit des choses se perpétuer, on voit des choses se répéter. Alors bien évidemment que les choses ne se répètent jamais à l'identique, mais il y a des grandes lois générales que l'on peut identifier et la loi du racisme en est une, bien évidemment. Merci, c'est très clair. Alors ce qui revient aussi beaucoup dans les témoignages, c'est le moment où les descendants et les descendantes prennent conscience que leurs parents ou leurs grands-parents sont nés dans une société coloniale. Et c'est le cas de Asiba qu'on va écouter, qui découvre à la mort de son père lors de démarches administratives que ses parents sont nés colonisés. Donc là, l'acte de naissance de mon père, donc on a République algérienne démocratique et populaire en majuscule, Ministère de l'Intérieur des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, Wilaya de Tlemcen, le 23 septembre 1945 à 8h0, est née dans la commune de Nédroma, Wilaya de Tlemcen, de sexe masculin, fils de Ben Saïd, âgé de 36 ans, profession Fela. Lecture faite assignée avec nous, barillais Pierre. Ce qui me frappe ici, c'est en fait le prénom. Tout est là. On a une succession de prénoms arabes et d'un coup, on se dit, Pierre, qu'est-ce que tu faisais là ? J'imagine qu'ils sont décédés. J'aurais cette curiosité quand même de leur dire, mais vous n'aviez pas l'impression d'être dans un pays qui n'était pas le vôtre. Je m'interroge aussi sur la perception qu'ils avaient de mes grands-parents. Ce Pierre-là, comment est-ce qu'il les a perçus ? Comment il a perçu mon grand-père qui est venu, apparemment, c'est lui qui est venu faire la déclaration ? Comment il le percevait, lui, en tant que fellah, en tant que paysan ? C'est aussi la dépossession. Sans doute que c'était source de frustration et de colère que d'acter la naissance de tes enfants dans une administration française. Alors, Sylvie Tenno, est-ce que vous pourriez essayer de définir, même si je sais que ce n'est vraiment pas facile, ce que veut dire être née colonisée en Algérie ? Je vais essayer, mais je vais d'abord, si vous le permettez, réagir à ce qu'a dit Kautar, totalement ce qu'elle a dit, parce que vous aurez remarqué que quand je vous ai parlé des politiques publiques de l'État français, il y a trois groupes, les anciens combattants, les Français d'Algérie, les Harkis. Il n'y a pas les immigrés, les enfants d'immigrés. Et personnellement, comme historienne, ça arrive souvent qu'on nous questionne sur ce qui serait pour nous une politique juste de la mémoire. Et nous sommes nombreux à répondre que le volet de politique mémorielle qui manque aujourd'hui, c'est d'ouvrir le chantier de la lutte contre les discriminations. Et ça, ça n'est pas du tout entendu. Et moi, je fais une grande différence entre les années 80, où j'ai été sensibilisée à cette histoire par le mouvement antiraciste, et aujourd'hui, où dans les années 80, l'antiracisme faisait consensus et pouvait aller de soi sur une simple question de morale et de droits humains. Et aujourd'hui, c'est quasi subversif de défendre une position antiraciste. Alors, pour répondre à votre question, l'extrait que vous avez, il est fabuleux. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'éléments pour essayer de faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire être colonisé. Moi, j'ai rencontré une difficulté une fois, par exemple, dans un débat dans un lycée, où un jeune d'origine algérienne m'expliquait qu'il ne voyait pas en quoi ça pouvait être mieux de vivre aujourd'hui dans l'Algérie indépendante par rapport à la période coloniale, parce qu'il m'expliquait qu'économiquement, il y avait toujours de la pauvreté, que politiquement, il y avait toujours de l'oppression, etc. Et la vraie question, c'est faire comprendre ce que c'est qu'être un indigène, cette condition. Et l'extrait que vous avez là, il est fabuleux, parce qu'en fait, ça se joue dans du quotidien et beaucoup de symbolique. Alors, si j'essaye d'avoir un discours un peu plus macro, macro, je dirais, pour moi, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Algérie, vous avez affaire à une colonie de peuplement comme il n'en existe aucune autre dans l'Empire français. Il y a en 1954 environ un million de Français d'Algérie issus de diverses migrations européennes et 8 millions, 8 millions et demi d'Algériens qu'on appelle musulmans, précisément pour effacer toute prétention à la nation. Et cette catégorie de musulmans, elle n'est pas du tout une catégorie du croyant ou du fidèle de l'islam. C'est une catégorie extensive. La meilleure preuve en est que dans le langage de l'administration, lorsqu'il y a des conversions, on peut lire dans les documents l'expression de musulmans catholiques. Donc, ça dit bien quand même ce que c'est que cette catégorie de musulmans. Et en fait, dans cette colonie de peuplement, avec ce rapport démographique, vous comprenez bien que la colonie n'existe que si la majorité algérienne est en permanence maintenue dans l'infériorité. Et pour moi, être né colonisé ou être colonisé, c'est être rappelé à cette infériorité dans quantité d'espace à quantité de moments. Ça peut être dans l'espace des villes. Ça se joue aussi au plan économique. D'ailleurs, beaucoup de vos témoins dans le podcast parlent de la question de la terre, la dépossession foncière est évidemment au plan symbolique une dépossession, mais elle est aussi une source de pauvreté énorme. Donc, pour moi, être colonisé, c'est être amené à une condition sans cesse d'infériorisation. Et ça se manifeste dans tous les secteurs de la vie. Ça se manifeste à l'école, où vous n'avez en 54 que 15% des enfants dits musulmans à l'époque en âge d'être scolarisés qui le sont. Ça se manifeste dans l'échelle des revenus, dans l'échelle des métiers, dans l'espace où les Algériens sont extrêmement majoritairement en milieu rural, quand les Français sont extrêmement majoritairement en milieu urbain. Et puis, il y a du quotidien, comme cette histoire d'extrait d'œufs de naissance. Je vous donne une autre anecdote que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle est révélatrice. Une chose qui est très intéressante, ce sont les témoignages de métropolitains qui vont en Algérie, parce qu'eux, ils ne connaissent pas la société coloniale, ils n'en ont pas les codes, donc ils font des gaffes. Et par exemple, il y a une dame qui s'appelle Monique Rivet, qui était enseignante de français, qui a été envoyée de métropole en Algérie pour enseigner à Sidi Belabès. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Le Glacis, qui est sorti en 2012. Et elle raconte dans ce livre qu'elle a vécu quelque temps à Sidi Belabès. C'était pendant la guerre. Elle s'était nouée d'amitié avec une jeune femme qui s'appelait Naïma. Et puis, elle allait, elle, Monique Rivet, au gymnase, comme font beaucoup de femmes, au cours de gymnastique. Et puis, un jour, elle emmène Naïma avec elle. Et quand elle rentre dans le gymnase, il y a un silence gêné. Tout le monde la regarde. Et elle ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Ce qu'elle a fait de mal, c'est que Naïma n'était pas bienvenue à l'intérieur du gymnase, dans le cours. Et donc, être colonisée, c'est, je pense, finir par intérioriser aussi tous les interdits. Et quelle est la place qu'on nous assigne dans la société ? C'est aussi être assignée, être colonisée. La société coloniale dont je parle, avec ce million de Français et ce 8,5 millions d'Algériens, c'est aussi une société dans laquelle... C'est une société qui ne peut survivre que si, en permanence, les gens sont rappelés à leur place. Il n'y a pas de place dans une société comme ça pour des identités fluides et mixes. Ça tient que si, encore une fois, la majorité algérienne est infériorisée en permanence. Donc, ce sont des sociétés coloniales de ce type, des sociétés extrêmement rigides, dans lesquelles les catégorisations sont extrêmement fortes, les assignations extrêmement fortes, et les catégories doivent être très nettement séparées, justement pour préserver le déséquilibre structurel de la société coloniale. Vous parlez d'intériorisation, de l'infériorité. Safia Metidji, j'ai envie de vous demander, est-ce que ce sentiment d'infériorisation, il peut se transmettre aux générations suivantes ? Est-ce que vous avez constaté ça et comment ça peut se traduire chez les descendants ? Alors, être né, colonisé, effectivement, je rejoins ce que vient de dire Sylvie Tenno, parce qu'au fond, l'enfant qui vient de naître et il est exilé en son propre pays. Il est dépossédé déjà, sans doute, de la terre, de la terre familiale. Il est sans doute aussi... Son avenir est restreint, quoi. Enfin, d'une certaine façon, il naît aussi assujetti. Comment est-ce que ça peut se transmettre ? Là, quand j'entends effectivement Asiba qui lit l'acte de naissance, il y a un choc chez elle, quelque chose qui vient l'effracter et qui fait dissonance. Aujourd'hui, ça nous apparaît sans doute totalement choquant. Et c'est bien de s'indigner aussi de ça aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça se retranscrit chez elle. Je la sens sans doute dans beaucoup d'affects, de la colère, quelque chose de l'insupportable, peut-être en toile de fond une tristesse, parce que parfois la colère peut aussi être le visage de la tristesse. Et en même temps, je crois que ça agit chez elle véritablement comme un sentiment de fierté. Elle le dit d'ailleurs. Ce besoin, en tout cas, de pouvoir en dire quelque chose et affirmer quelque chose de cette identité-là. De ne pas être, se retrouver un peu dans cet assujettissement, mais au contraire, de réparer au fond quelque chose de l'histoire familiale. Maintenant, sur la question des immigrés, des enfants d'immigrés, comment ça peut être vécu ? Je pense que sur le plan toujours des émotions, on peut observer sans doute de la fierté, comme je le disais, de la colère. Cette colère, elle peut se diriger à l'endroit de la société actuelle, de la France et ce qu'elle incarne. elle peut aussi se manifester en réponse à une violence sociale justement qu'évoquait Kaoutar Archi, donc à savoir ce racisme latent, y répondre en tout cas avec une certaine violence. C'est notamment les travaux de Malika Mansouri sur les révoltes et les émeutes de 2005 où se rejouent au fond à un scénario franco-algérien dans la cité. Ça peut être aussi une colère dirigée envers ses propres parents. Pourquoi êtes-vous venu en France ? Au fond, l'Algérie peut aussi être fantasmée comme le sol du paradis perdu, quelque chose de cet ordre-là. Donc différentes façons au fond d'exprimer ces émotions. Une fois qu'on sait, le savoir ne suffit pas. Je pense que vraiment il s'agit au-delà du savoir, savoir quoi on en fait de ce savoir. C'est toute l'œuvre sans doute qui est à construire. Qu'est-ce que je fais de ce que je sais et qui m'insupporte ? Pour que ça puisse aller mener vers une construction et non pas vers une destruction. Vous parlez d'émotion. Moi, quand j'ai réalisé ces interviews, je me suis aperçue qu'il y avait certaines émotions comme la colère, la culpabilité, la honte qui étaient partagées par plusieurs descendants qui n'appartenaient pour autant pas du tout au même groupe mémoriel. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi dont vous vous êtes aperçue qu'en fait, ces émotions-là pouvaient être partagées par différents groupes ? Alors là, je n'ai pas identifié un affect qui serait peut-être proprement au sein d'un groupe. J'aurais tendance à dire que tout dépend du contexte dans lequel on est amené à se vivre soit comme étranger. Chez les enfants, par exemple, c'est assez caractéristique. Les enfants, par définition, veulent ressembler à tout le monde. Ils veulent être comme leurs camarades. et quand on fait l'expérience à l'école de cette étrangeté que les autres nous renvoient, je pense qu'effectivement ça peut être vécu sous le mode de la honte, honte de ses origines ou malaise. Mais ça, c'est propre effectivement à l'enfant et je pense qu'à l'adolescence, cela est retravaillé. On fait une relecture de ses vécus et il s'agit effectivement là aussi d'en faire quelque chose. Il y a ceux qui peuvent faire quelque chose de cette honte, prendre revanche à travers la réussite dans leurs études brillantes, à travers une réussite sociale, professionnelle. Mais sur la question peut-être de la honte, c'est un affect très particulier qui relève de l'impensable. J'avais un patient une fois qui m'avait avoué un affect de honte qu'il avait ressenti. il était revenu la fois suivante et il m'avait dit mais j'ai honte de vous l'avoir dit. Et donc, on imagine qu'au fond, parler de ses hontes, c'est aggraver ce sentiment de honte et c'est avoir honte de sa honte. Donc, c'est très particulier ce sentiment de honte dans la mesure où il désocialise, il déshumanise véritablement et on peut le retrouver effectivement autant dans tous les différents groupes. il peut effectivement aussi arriver en héritage. Je crois que c'est le témoignage notamment d'Anne-Cécile qui dit mais qu'est-ce que je vais faire moi de l'histoire de mon grand-père. Et d'une certaine façon, je pense vraiment que la honte vient écraser la subjectivité. Ce n'est pas de la culpabilité d'une certaine façon parce que la culpabilité, c'est dans le champ du conscient. Il y a une faute qu'on a commise. On peut tout à fait la réparer. Quand on touche à l'affect de honte, nous les psychologues, on le sait parce qu'on sait que c'est l'affect le plus difficile à déloger. C'est l'évitement du regard de l'autre. C'est l'insupportable de ce que l'on a commis. L'insupportable du rejet que l'on a subi. Et ce sont effectivement des histoires personnelles et familiales très difficiles à travailler sur le plan de la pensée. Ce sentiment de honte, je voulais savoir ce que ça vous inspirait à vous qui avez travaillé sur les descendants de l'immigration postcoloniale. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez constaté, une sorte de honte intériorisée d'un point de vue social ? Est-ce que vous avez remarqué des choses par rapport à ce sentiment de honte ? Par rapport à la question de la honte, c'est un peu comme ce qu'on se disait par rapport à la question du silence. C'est aussi quelque chose dans les récits dont j'ai parfois tendance un peu à me méfier. Le mot serait peut-être un peu trop fort, mais en tout cas à ralentir un peu la démarche simplement parce que les récits de honte sont des récits absolument légitimes et qu'il est bien évidemment important de recevoir et de recueillir notamment dans le cadre d'un suivi clinique. Mais c'est important aussi que le sentiment de honte ne devienne pas une forme de couverture sociale, que le sentiment de honte ne devienne pas l'affect dominant. Et je dis ça notamment par rapport à des formes de traitement médiatique qui peuvent être réservées à ce type d'histoire puisqu'il y a des histoires que l'on décide de mettre en avant et des histoires que l'on décide au contraire de marginaliser. On parle beaucoup évidemment des personnes qui ont ressenti cette forme de honte. On pourrait aussi parler des personnes qui ont décidé de renvoyer la honte aux personnes qui sont véritablement honteuses, aux personnes qui devraient véritablement avoir honte de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont pu penser, de ce qu'elles ont voté, de ce qu'elles ont pratiqué comme acte, comme politique, de ce qu'elles ont prononcé comme discours. C'est pour ça que je suis évidemment sensible à la question des émotions, mais je voudrais dire que s'il y a les émotions, il y a aussi les idées. Et je crois que la question des idées, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On s'interrogeait avant sur la signification de ce que serait naître colonisé, c'est aussi être empêché de s'organiser politiquement, c'est aussi être empêché de bâtir une nation comme on y aspire. Et la question de la construction politique, la question de l'autodétermination des peuples, il me semble que c'est un enjeu absolument fondamental et c'est bien là où le colonialisme et l'impérialisme en particulier agissent pour empêcher toute forme de construction politique autonome et autodéterminée. Les personnes que l'on nomme ici descendants et descendantes de l'immigration, que je nommerai de manière peut-être plus générale les personnes racisées, c'est-à-dire qui sont susceptibles de vivre le racisme et on est du coup dans des structures peut-être un peu plus larges, un peu plus mouvantes, ont travaillé sur cette question-là dans le cadre de récits littéraires mais aussi dans le cadre de manifestations, dans le cadre d'organisations ouvrières, dans le cadre de grèves. Je crois que tout ce plan de l'action politique est extrêmement important à souligner, à mettre en avant puisque des personnes ont lutté et c'est aussi important de dire que ces luttes existent et qu'elles se poursuivent aujourd'hui à l'époque contemporaine. Donc je crois qu'il n'y a pas d'horizon de honte qui soit indépassable. Je crois que les trajectoires sont effectivement singulières mais les trajectoires collectives permettent aussi de faire de la honte une source révolutionnaire. Il y a de très beaux textes marxistes sur cette question de la honte et sur la manière dont la honte est aussi l'inspiration révolutionnaire par définition puisqu'il est question de briser la honte et encore une fois comme le dit le slogan que la honte change de camp et change de corps. C'est quelque chose qui est extrêmement présent dans les luttes qui sont portées par les descendants et descendantes des mémoires de l'immigration. Ça veut dire aussi comme je le disais auparavant que l'on n'est jamais uniquement dans le domaine de l'émotion on est aussi dans le domaine de l'idée on est aussi dans le domaine de l'intellection on est aussi dans le domaine de la compréhension de ce qui s'est passé par le fait d'écrire des livres par le fait de monter des pièces de théâtre par le fait de tenter de produire un cinéma de l'immigration etc. Ça veut dire qu'il y a aussi la possibilité de faire quelque chose de soi après que l'on ait fait quelque chose de nous en fait. Et ce processus de reprise de soi il est à mon sens extrêmement important puisqu'il n'y a pas de processus de domination il n'y a pas de processus d'objectivation sans en retour un processus de subjectivation sans la tentative de se reconstituer comme un sujet politique. Et pour moi la question du sujet politique elle est véritablement centrale en tout cas c'est peut-être la question à laquelle j'accorde le plus d'intérêt puisque comme on le disait auparavant évidemment une partie de la population n'a pas sa place dans le corps national français du fait des politiques néocoloniales qui s'y pratiquent mais néanmoins ces personnes se déplacent mais néanmoins ces personnes luttent et ces personnes font autre chose de ce sentiment de honte et elles produisent de la pensée et elles contribuent à l'histoire nationale intellectuelle française. Alors en vue de la commémoration des 60 ans des accords déviants qui a eu lieu le 17 mars dernier le président Macron a mené une politique mémorielle ces derniers mois il a reconnu des assassinats et des tortures commises par l'armée française il a demandé à l'historien Benjamin Stora de lui remettre un rapport pour réfléchir aux enjeux mémoriels entre la France et l'Algérie et surtout il a beaucoup parlé de réconciliation des mémoires entre les deux pays donc on va commencer par écouter Abdallah qui est fils de Harki qui revient sur la loi dite du pardon proposée au Harki par le gouvernement et votée en début d'année et ensuite on entendra l'avis d'autres témoins sur le concept de réconciliation pour moi cette loi elle arrive trop tard parce que nos anciens sont déjà morts pour beaucoup nous n'aurions aimé voir nos pères l'entendre alors moi ça me fait ça me fait ni chaud ni froid honnêtement c'est pour ça c'est du mépris c'est toujours du mépris moi ça me ça me met d'autant plus mal à l'aise de parler de réconciliation que je suis de la génération du mauvais camp je suis de la génération de l'armée française des militaires qui ont fait ce mal en tant qu'adulte en tant que citoyenne en tant que française je serai apaisée quand les victimes auront trouvé de l'apaisement en général on se réconcilie avec un ancien ami avec qui on s'est fâchés alors est-ce qu'on peut considérer au vu de notre histoire coloniale que les algériens étaient nos amis c'est compliqué de se dire qu'en tant que colonisateur nous allons nous réconcilier avec le peuple qu'on a oppressé précédemment on n'est pas des anciens amis c'est pas vrai on ne peut pas se projeter dans une égalité qui n'a pas existé alors Sylvie Téno en tant qu'historienne ce fameux concept de réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie est-ce qu'il est juste selon vous ? non il est vraiment erroné de multiples points de vue et d'ailleurs votre dernier témoin l'a parfaitement dit pour moi une parole juste sur la colonisation aujourd'hui et je dis bien que c'est un parti pris d'historienne même si évidemment il y a du politique dedans ce serait de construire un consensus sur la condamnation de la colonisation parce que la société coloniale que je vous ai décrite vous comprenez bien qu'elle fonctionne sur la violence et l'objectivité en histoire ce n'est pas d'essayer de rétablir un équilibre et de mettre en face d'une société ainsi structurée des éléments tels que je ne sais pas combien d'hôpitaux il y avait ou les écoles surtout qu'en plus ça ne fonctionne pas donc pour moi la ligne juste y compris sur la foi des travaux historiques c'est une fois qu'on a fait l'analyse de cette société coloniale travailler un consensus mais je parle là même de morale de la même façon qu'on a pu construire des consensus sur la condamnation de l'esclavage la condamnation du nazisme ou du goulag stalinien etc moi je pense qu'il y a un véritable enjeu et pour moi comme historienne c'est ça l'important alors pourquoi ça ne fait pas sens ça ne fait pas sens le dernier témoin le dit parfaitement on n'est pas du tout dans une affaire où Mme la France et Mme l'Algérie se seraient passionnément aimées avant de se déchirer Mme la France et Mme l'Algérie ça n'existe pas donc si on parle de réconciliation franco-algérienne en fait on parle des états alors les états c'est j'ai envie de dire un autre problème c'est une question de relations diplomatiques le passé est utilisé entre les deux états mais en réalité ce sont d'autres enjeux bien plus forts qui jouent qui sont des enjeux géopolitiques économiques stratégiques etc et en fait le passé il est utilisé comme un levier c'est à dire que dans des circonstances où les relations bilatérales ont intérêt de part et d'autre à s'améliorer et bien le passé on le met sous le tapis et puis quand il faut être plutôt dans des périodes de tension et bien là au contraire le passé est agité comme un chiffon rouge pour jeter de l'huile sur le feu sur le plan des individus ça rejoint un problème qui est celui de la globalisation des groupes c'est à dire qu'on considère que la mémoire s'organise en groupe chacun homogène ce qui n'a absolument pas de sens et là vos témoins dans le podcast le démontrent complètement on peut être petit fils de français d'Algérie et anticolonialiste par exemple bon voilà et puis surtout il y a quelque chose alors là je ne sais pas si c'est comme historienne que je parle même si pour en avoir discuté avec des collègues qui travaillent sur d'autres mémoires vives ou mémoires sensibles comme on dit c'est quelque chose qu'on partage moi je pense que la mémoire ça se respecte et qu'il n'y a aucune injonction à faire et si des gens restent pour certains dans le remords pour certains dans la haine j'ai envie de dire qu'ils en ont le droit après on peut combattre politiquement la haine quand elle devient un argument politique et y compris pour des hommes politiques pour se se lancer dans l'arène et recueillir voilà j'ai pas besoin de prononcer non pour qu'on sache de qui je parle on peut combattre la haine quand elle est utilisée politiquement pour produire un discours de haine et de violence mais après chacun en son fort intérieur on ne peut pas le forcer et on peut comprendre que par exemple des gens qui ont subi la torture restent dans la haine ça n'a aucun sens de dire à quelqu'un qu'il y a une injonction et en plus avec qui se réconcilier donc vraiment cette réconciliation c'est c'est vraiment une idée moi qui me semble mais en fait totalement absurde sauf à dire qu'on parle de réconciliation diplomatique mais là c'est complètement autre chose alors on fait souvent un parallèle avec le cas franco-allemand mais ça n'a rien à voir d'abord parce qu'on a affaire à deux grandes puissances européennes qui ont été rivales pendant des décennies pour avoir l'hégémonie sur l'Europe donc c'est pas du tout la même chose que 132 ans de colonisation avec la violence que cela supposait mais surtout quand on parle de réconciliation franco-allemande il faut bien voir que du point de vue de la diplomatie et des enjeux internationaux c'était une nécessité pour construire l'Union européenne donc il fallait que Mitterrand et Kohl se tiennent par la main on était obligé d'aller vers ça mais ça n'impliquait pas que chaque français ou chaque allemand était supposément en antagonisme avec l'autre et doivent se réconcilier et donc là je trouve vraiment qu'on raisonne de façon totalement absurde mais je préférerais finir vraiment sur ce propos de cesser l'injonction je pense que ça c'est très important d'être dans le respect au niveau des individus des vécus et des ressentis Safia Métidier on a vu dans le podcast que certains descendants avaient trouvé des outils pour réconcilier leur mémoire avec celle de leur famille alors il y a certains de mes témoins qui se sont informés d'autres qui ont réalisé des documentaires quelle stratégie le descendant peut mettre en place pour essayer de se construire avec cet héritage là alors je répondrai sans doute pas en termes de stratégie parce que ce serait un terme au fond qui indiquerait une marche à suivre il n'y a pas de modèle j'ai l'impression que chacun le fait à sa façon et aussi à sa mesure et donc c'est un travail sans doute très personnel sur cette sur cette question là les écrivains écrivent les historiens pensent l'histoire les chanteurs chantent comment trouver sa façon à soi sans doute très singulière et quand je dis à sa mesure c'est comment ne pas non plus imaginer qu'on peut un peu comme Anne-Cécile l'évoque c'est très touchant elle dit mais je ne peux pas être apaisée si je sens que les autres ne sont pas apaisés donc d'une certaine façon elle conditionne véritablement sa vie aux autres enfin et on imagine que c'est à la mesure aussi du choc et du drame qui agit sur elle l'histoire de son grand-père comment transformer peut-être ce sentiment d'impuissance en besoin de réparer enfin je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là comment trouver sa façon à soi et ça parfois on a besoin effectivement d'avoir un appui de l'aide autour de soi nous on intervient aussi en tant que psychologue sur ces questions-là mais encore une fois je crois qu'il n'y a pas de il n'y a pas une façon de faire chacun oeuvre à sa façon j'ai presque enfin là me revient un peu la fameuse légende du colibri vous la connaissez peut-être mais cette idée qu'il y a un incendie dans la forêt et puis ce petit colibri ce petit oiseau minuscule prend des petites gouttes d'eau et puis essaye d'éteindre le feu et au final tous les animaux de la forêt le regardent en disant mais enfin tu n'y arriveras jamais c'est absurde arrête et lui qui répond mais oui mais moi au moins je fais ma part donc je pense que d'une certaine façon c'est de ça qu'il s'agit chacun peut faire sa part Kautararchi cette politique pémorielle menée par Emmanuel Macron donc certains la qualifient de timide d'inaboutie qu'est-ce qu'elle dit à votre avis de l'attitude du gouvernement et quel type d'acte pour vous est-ce qu'il reste à faire d'un point de vue symbolique ou même pragmatique alors je sais que la France est un pays qui adore le symbole qui adore tout ce qui relève de la signification du signifiant du signifié non plus sérieusement je pense qu'il est très difficile de parler d'une quelconque forme de politique de la mémoire ou politique mémorielle après tout de manière un peu rapide on pourrait dire ce qui est fait est fait maintenant par contre quelque chose continue à exister encore une fois c'est la question des discriminations raciales telles qu'elles se pratiquent en France donc on aurait pu parfaitement imaginer de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron mais encore une fois il aurait fallu être bien naïf d'un point de vue politique pour y croire mais il serait tout à fait imaginable si tout d'un coup on se place dans une version utopiste ou dans une version où on imagine tout d'un coup un mouvement de masse se former comme des mouvements de masse se sont déjà formés sur la question de l'antiracisme et notamment des violences policières mais imaginer qu'une politique antidiscriminatoire soit fondée que la question par exemple de la mesure du racisme soit elle aussi pesée pour que l'on puisse savoir ce qu'il se passe concrètement en termes de racialisation dans chaque secteur de la société française qui repose la question de l'usage et de la production de statistiques ethniques les statistiques ethniques sont déjà produites en France mais de manière plus ou moins détournée on ne peut pas décider de lutter contre le racisme sans en avoir une mesure sans en avoir comment celui-ci se structure et se produit dans différents domaines professionnels donc il y a ce champ politique qui serait à ouvrir qui n'a jamais été ouvert par personne qui sera encore moins ouvert par Emmanuel Macron au regard de la manière dont il aménage sans cesse l'espace politique de l'extrême droite que ce soit avec le projet de loi sur le séparatisme qui a été encore une fois la reconstruction d'un ennemi intérieur et qui a reposé sur des fondements islamophobes particulièrement forts et récurrents et encore une fois il est important de dire que malgré ces politiques-là qui sont à mon sens souvent des politiques d'affichage c'est-à-dire où l'on affiche une forme de vitrine et comme le disait effectivement Sylvie Tenneau c'est quelque chose entre les états qui se joue il est important de pouvoir rappeler que les populations sont des populations qui sont privées d'égalité que l'égalité ça se construit que ce qui a caractérisé le colonialisme et l'impérialisme c'est la rupture totale d'égalité c'est la sortie d'une partie de l'humanité de ce processus-là d'égalité des droits et d'égalité de traitement donc de penser la politique mémorielle ce serait à mon sens de l'aborder par cette question de l'avenir par cette question du futur par cette question du présent et encore une fois quand on voit ce qu'il en est du côté des violences policières on ne peut pas s'empêcher de se souvenir aussi que la formation des institutions policières contemporaines ont parti liées avec le fonctionnement de l'armée avec le fonctionnement militaire tel qu'il a été perpétué pendant de très longues années donc quand des hommes politiques disent par exemple ou des femmes politiques disent par exemple qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers c'est très logique ce qu'ils disent en fait parce que c'est une gestion coloniale de ces territoires-là qui sont visées on dit souvent que ce sont des zones de non-droit ce sont des zones où le droit est omniprésent omniprésent par la police qui fait la loi qui fait sa loi qui fait respecter un certain type de loi donc il y a tout ce chantier-là qui est véritablement à mon sens le chantier de la production de l'égalité et c'est absolument fondamental ça doit à mon sens être construit comme un enjeu démocratique si tenté que l'on considère qu'on est dans une formation politique démocratique ce qui à certains aspects peut être interrogé On va terminer ce débat avec votre idéal démocratique alors Merci à tous d'avoir suivi ce débat Merci à vous Sylvie Tenot Safia Metidji Kaoutar Archi Voilà c'était le septième et dernier épisode de Fragments d'Algérie Merci à tous de nous avoir écoutés et si vous avez aimé le podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous surtout et à nous laisser des commentaires sur les plateformes Merci beaucoup Applaudissements 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 Fragments d'Algérie est une série écrite enregistrée et racontée par Adèle Salmon Produite par Paradiso Média Suzanne Collin est productrice Florentin Baume a monté et réalisé les épisodes Théo Albaric est à l'enregistrement Oriane Bettoni est directrice de production Lucine Dorso est assistante de production La musique originale a été composée par Casbah Louis Daboussi Benoît Dunegre et Lorenzo Benedetti sont producteurs délégués Sous-titrage Sous-titrage